Bienvenue à toi dans mon podcast, je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Ok, je suis trop contente de t'avoir sur mon podcast Thierry, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Mariam, il était temps. Il était temps, vraiment je suis très contente. J'aimerais qu'on commence le podcast en parlant de toi, en parlant de ton histoire parce que récemment quand on a passé la journée ensemble à Bordeaux, à l'ESSEC, à l'ESSEC, tu as partagé avec nous ton histoire sur le fait qu'avant tu étais athlète de haut niveau. Oui, à toi. Ça m'a beaucoup inspiré l'histoire que tu as partagée et le fait que tu as appris à être résilient. Tu as eu pas mal de choses qui se sont passées sur ton parcours qui sont assez atypiques. J'aimerais bien que tu nous en parles et que tu nous expliques comment ça se fait que tu en es venu à t'intéresser au développement personnel. Alors, parcours atypique, je ne sais pas. Si, si, quand même. La résilience, c'est quelque chose sur... C'est un élément sur lequel je travaille tous les jours, la résilience, cette capacité à plier et à ne pas casser, en tout cas à rebondir. Comment j'en suis venu au développement personnel ? Je pense qu'effectivement, ça vient du sport d'haut niveau. Parce que, alors, moi, je suis un ancien athlète d'haut niveau, dix ans d'équipe de France. J'ai participé aux Jeux Olympiques, bon, il y a bien longtemps. C'est incroyable, hein ? D'accord, mais oui, bon, ça, c'est pas... Mais j'aurais dû y participer aussi en 1992, en fait. Et puis, j'avais raté les sélections pour Barcelone à l'époque de quelques centièmes de seconde. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai arrêté le sport d'haut niveau. Et pendant trois ans, je n'ai plus fait du sport du tout, en fait. J'étais un peu écœuré par rapport à ça. Je me suis lancé dans la vie active. Et puis, quelques années après, j'ai essayé de savoir un peu pour quelles raisons je ne m'étais pas sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à découvrir la PNL, notamment. Et que j'ai essayé de comprendre un peu comment fonctionnait un cerveau. Ouais. Voilà. Et puis, tu sais, avec la PNL, que tu connais aussi, c'est... Très rapidement, j'ai compris qu'en fait, que la chose suivante, c'est nous qui créons notre réalité. C'est vrai. Et puis, tout ça, en plus, aujourd'hui, c'est validé par une neurosciences, en fait. Ce que je vois, c'est ce que je crois. Ouais, c'est très vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc, et cette non-sélection, en fait, pour les Jeux Olympiques, je me suis rendu compte, quelques années plus tard, que c'était venu, en fait, certainement, d'une mauvaise préparation mentale. Et puis, à l'époque, la préparation mentale, ça n'existait pas. Aujourd'hui, j'accommente beaucoup d'athlètes de haut niveau... Dans la préparation mentale. Dans la préparation mentale. Alors, quand je dis athlète de haut niveau, c'est ou des athlètes en athlétisme, ou c'est dans des sports collectifs, des joueurs de rugby, des joueurs de football, ou ça peut être aussi des pilotes de course, des artistes et des comédiens, comme je te le disais précédemment. Et en rentrant, en fait, dans cette étude, je vais l'appeler comme ça, de la PNL, très vite, je me suis rendu compte que si je n'avais pas été aux Jeux Olympiques, typiquement, c'est peut-être non pas à cause de l'environnement, des choses qui étaient venues me perturber, mais c'est à cause de moi, et dans mon manque de croyance, peut-être à l'époque, et dans ma capacité à pouvoir y aller. En fait, pour entrer dans le détail du sport de haut niveau, c'est pas évident. C'est très mental. C'est très mental. Voilà ce qu'il faut comprendre, en fait, en tout cas pour les athlètes que j'accompagne aujourd'hui, c'est qu'on est le sport de haut niveau, mais pas que le sport de haut niveau. Dans le milieu artistique, c'est la même chose. On est dans des domaines où il y a beaucoup de concurrence. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est se concentrer sur les autres, en fait. Et c'est rester concentré sur soi. Et ça, c'est super dur à faire, je trouve, parce que, de façon générale, j'ai l'impression que notre mode, par défaut, c'est de se concentrer sur les autres au lieu de se concentrer sur nous-mêmes. Moi, je crois que c'est ce que fait le cerveau de façon naturelle. Il a plutôt tendance à aller repérer dans l'environnement tout ce qui pourrait être en danger. Puis, il est structuré de cette manière. Mais plus on fait ça, plus on porte notre énergie sur l'extérieur. Et moins, du coup, on est concentré sur ce qu'on doit développer. Donc, le développement personnel, en fait, et puis le dépouillement personnel, tu vois. Ah ça, j'aimerais bien que tu nous en parles. On en a parlé tout à l'heure. C'est cette idée qui est la suivante, c'est que plutôt de rajouter des couches, en fait, sur ce qu'on a déjà. Parce que moi, c'est ce que je dis en coaching, en ce moment, tu vois, on évolue tous les jours. Et depuis qu'on s'est vus la dernière fois, eh bien, j'ai évolué. Bien sûr, bien sûr. Et je me suis rendu compte de la chose suivante, c'est que les personnes qui viennent me voir dans le cadre de la thématique du développement personnel, l'idée, c'est de rajouter des couches sur des compétences qu'on a déjà. Mais avant de rajouter des couches sur les compétences qu'on a déjà, l'idée, ça serait peut-être d'aller visiter nos fondations et voir si nos fondations sont soulignées. Alors, dans tous les postes que tu fais, tu fais bien évidemment, toi, allusion à ça. Et cette idée du dépouillement personnel, en fait, que plein de personnes ont reprises, ils m'ont dit, ah, c'est pas mal comme idée. Eh bien, ça va être l'objet de ma prochaine formation. Alors, du coup, plutôt que de l'appeler... Au départ, ça devait être la préparation mentale, le truc très classique. Je vais l'appeler le dépouillement personnel. C'est comment, à partir de ce qu'on sait de nous, on va aller chercher à l'intérieur de nous tout ce qui fonctionne déjà et tout ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Et à partir de là, effectivement, avec une connaissance de nous qui est un peu plus parfaite, entre guillemets, on va effectivement là pouvoir ajouter des éléments complémentaires pour être beaucoup plus sereine à l'atteinte de nos objectifs. Moi, je trouve ça super intéressant parce que même personnellement, récemment, j'ai eu beaucoup cette prise de conscience que finalement, dans la transformation qu'on opère sur nous-mêmes, c'est-à-dire quand on veut changer, quand on veut guérir, quand on veut se réparer, entre guillemets, c'est vraiment presque beaucoup plus un travail d'enlever ces couches-là dont tu parles, c'est-à-dire toutes les barrières qu'on a créées. C'est super intéressant parce que récemment, j'ai vraiment cette sensation de travailler sur moi-même pour revenir à ce que je suis de base, en fait, ce que je suis vraiment, tu vois. Et j'ai l'impression que quand on grandit, on se rajoute des mécanismes de défense, de protection et le travail du développement personnel, c'est finalement de les enlever. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est exactement ça. C'est de quelle manière on s'est structuré depuis qu'on est tout petit au travers de notre système de croyance ou de valeur et surtout le système de croyance avec ses croyances limitantes, en fait. Puisqu'on dit que notre système de croyance se construit entre l'âge de 0 et 7 ans et qu'à 80%, il ne nous appartient pas si on n'y a pas travaillé dessus. Donc moi, dans le cadre de mes accompagnements, c'est un premier volet qui est très, très important, en fait, identifier... Ses croyances. Ses croyances édentées limitantes. Alors, les croyances édentées limitantes de son environnement, les siennes dans l'environnement, donc faire un travail d'observation. Et normalement, au bout d'un mois, je dis la chose suivante, si vous avez bien fait vos exercices, bien rempli le livret des croyances, vous allez avoir une prise de conscience, en fait, a priori, de qui vous êtes déjà. Et ça, ça va vous permettre, à partir de là, de pouvoir mettre en place du changement. Comment est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour prendre conscience de leurs croyances limitantes ? Oui. Une première étape qui pourrait prendre pour commencer à réaliser... Ah, ben là, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand on a fait la journée de cours à l'INSEC, d'ailleurs, c'était génial. J'ai l'intérêt. Vraiment. C'est que... C'est que t'avais vraiment... T'appuyais beaucoup sur le fait que... Finalement, tout était une question de ce qu'on se suggère à nous-mêmes. Tout à fait. Donc, si on se suggère que quelque chose n'est pas possible pour nous, si on se suggère qu'on n'est pas capable, c'est ce qu'on va matérialiser. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment impactant. Et du coup, ça permet de se rendre compte qu'on a beaucoup de croyances où on se suggère des choses assez négatives. Est-ce que tu pourrais nous dire comment, dans un premier temps, on peut commencer à... Alors, t'as assisté au cours et t'as vu de quelle manière je déroule le cours. Et je parle notamment... Je parle des postulats des neurosciences, en fait. Oui. Les neurosciences nous disent la chose suivante, c'est que le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée toute pièce. Tout à fait. Et qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour, une pensée par seconde. Donc, ces pensées, en fait, que l'on a, on peut relier ça au discours interne, à la façon dont on parle. On se parle à nous-mêmes. C'est un peu l'amour qu'on a de nous-mêmes. Et tout ça, en fait, on est en train de suggérer la chose suivante. Je vais y arriver ou ne pas y arriver. C'est vrai. C'est ça. Et on fait ça consciemment ou inconsciemment. Et on ne fait pas ça par hasard. On le fait à partir de ce qu'on a vécu. Parce que j'ai bien aimé, tu vois, quand tu es venue à l'INSEC, d'abord, c'était de t'accueillir, bien évidemment. Merci. On a passé une super journée. Et toi-même, tu étais peut-être dans ce doute. Tu dis comment c'était la première fois que tu allais réaliser une conférence. Oui, j'étais vraiment... Et moi, j'ai adoré, en fait, d'être à tes côtés. Parce que, bon, évidemment, je sais que tu avais largement la capacité d'être très, très présente sur cette conférence. Et tu l'as été. Mais le doute, c'est vite. A vite été évacuée. Oui, c'est vrai. Et je t'avais dit... J'essaie de me souvenir de ce que je t'avais dit, mais je t'avais dit que tu vas voir, ça va durer un instant, en fait, le démarche de la conférence. L'appréhension, tu vas l'avoir un peu au début, mais une fois que tu auras démarré, une fois que tu seras dans l'action, ça va très bien se passer. Et c'est exactement comme ça. C'est ça, exactement. Mais tu sais quoi ? Je me rappelle de ce que j'ai ressenti, de ce que je me suis dit. C'est qu'au tout début, j'ai ressenti le stress monter, mais vraiment à tel point que je me suis dit « Mais je ne vais pas pouvoir le faire, ce n'est pas possible. » Et en fait, quand j'ai commencé à parler, à prendre la parole, il y a eu un moment où, au bout de peut-être, je ne sais pas moi, 10-15 secondes, où je me suis dit « Ok, en fait, il n'y a pas de danger. Tout va bien. Je ne suis pas en danger. C'est bon, en fait. » À partir de là, tout se passe bien. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a plein de choses qui sont intéressantes, bien évidemment. D'abord, le stress. Parce qu'il y a souvent malentendus autour du stress. Le stress, en fait, c'est une accélération du rythme cardiaque. qui est provoquée par une pensée dans laquelle tu vas imaginer qu'il y a un danger, en fait. En fait, le stress, c'est quoi ? C'est ton corps qui se prépare, en fait, à la fuite au combat. Mais typiquement, dans le cadre d'une conférence, c'est ton corps qui se met en énergie. Tu dis « Voilà, tu vois, Mariam, il faut que tu te prépares. » Il y a du monde, il va falloir que tu te prépares. Parce qu'il va falloir que tu sois compétitive. Et puis très rapidement, hop, parce que tu as les capacités de le faire, tu expires. Et parce que tu es bien accompagné autour de toi. Il y a un environnement qui est très bienveillant. Et bien, du coup, l'apprentissage se passe dans de très bonnes conditions. C'est très vrai, c'est très vrai. Ça, c'est bien de le dire aussi. Ça, ça fait la différence. Quand tu sais que tu es bien entouré, que les gens autour de toi te veulent du bien, ça, c'est super important. Mais c'est exactement ça. La base de l'apprentissage, c'est ça, en fait. C'est quand un étudiant va arriver dans un environnement nouveau, il va avoir ce stress qui va arriver, qui est complètement naturel, en fait. Le stress, c'est quelque chose de naturel. Mais c'est la manière dont il va t'être accompagné qui, bien évidemment, va faire la différence. Oui, c'est ça. C'est cet accompagnement bienveillant tout au long de la journée. Et répète à la personne, tu vas voir, de toute façon, il n'y a qu'une solution qui est la suivante, ça va bien se passer. C'est ça. Et plus tu dis ça, plus tu suggères à la personne, effectivement, tu vois, les suggestions, encore une fois, que ça va bien se passer. Dans son esprit, elle est en train de construire et d'imaginer, finalement. Elle se projette. Elle se projette. Elle se projette avec un peu plus de certitude, en tout cas, avec un peu plus de confiance. Et tout au long de l'accompagnement, jusqu'à la fin de l'épreuve, si on peut appeler ça comme ça, les choses se passent bien. Après, on fait un petit feedback, puis on se rend compte, effectivement, ça y est, peut-être que je viens de passer une étape. Une étape, c'est ça. Est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, moi, je sais que j'ai beaucoup souffert d'anxiété et parfois, j'ai encore de l'anxiété qui revient. Est-ce que tu penses que, justement, visualiser la chose qui nous rend anxieux, ça peut aider ? Par exemple, je ne sais pas, il y a des personnes qui vont être anxieuses par rapport à un entretien d'embauche ou qui vont être anxieuses par rapport à un date amoureux. Il y a tellement de situations où on peut avoir de l'anxiété et de l'anxiété anticipative, enfin, en anticipation. Est-ce que tu penses que la visualisation, ça peut aider ? Est-ce qu'il y aurait des choses qui, selon toi, peuvent... Il y a plein de choses. Alors, la visualisation, déjà. De la visualisation, on en fait tout le temps. C'est vrai. Sans s'en rendre compte. On se visualise en permanence, en fait, dans ce qu'on est en train de faire ou dans ce qu'on va faire, mais sans avoir de la conscience sur ça. Comment se préparer par rapport à ça ? Il y a plein de façons, en fait, de le faire. L'anxiété, effectivement, c'est quelque chose qui se gère. L'anxiété, c'est un symptôme. À un moment donné, l'anxiété est là. Quand elle arrive, c'est un peu trop tard, déjà, parce que ça veut dire qu'elle s'est construite à partir de quelque chose. Donc, quand tu te projettes vers une performance, tu vas le faire à partir de ce que tu as. Et si tu considères que tu n'as pas les compétences pour le faire, ton cerveau va te dire la chose suivante. Ça risque peut-être de mal se passer. Parce que tu l'imagines de cette manière. C'est ça. Donc, à partir de là, effectivement, faire de la visualisation. Alors, positive, et je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, se visualiser dans de bonnes conditions vers la performance qu'on souhaite réaliser, ça va tout de suite, en fait, indiquer au cerveau que la façon dont tu pourrais y arriver se fera dans de bonnes conditions. Voilà. Et ça part toujours du postulat des neurosciences. Et le cerveau ne fait pas la différence. Si tu veux, moi, s'il y a une chose importante qu'il faut retenir dans mes accompagnements et ce que je répète en permanence aux personnes que j'accompagne, c'est que le cerveau ne fait pas la différence. Retenez juste ça. Votre cerveau ne fait pas la différence. Et à partir de là, puisqu'il ne fait pas la différence, vous avez juste besoin de le guider. À le visualiser. C'est juste ça. Et chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, quelque part, parce que vous êtes en train de vous raconter une histoire qui n'est pas bonne, en fait. Mais c'est vous qui vouloir raconter l'histoire. C'est vrai. Donc, il faut juste modifier l'histoire. Et l'histoire, elle est facile à modifier. Il faut juste arriver à se dire que les choses pourraient être différentes, en fait. Et si les choses sont différentes, ça pourrait aller mieux. Alors, facile à dire, pas facile à faire, mais ça passe par de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on change les histoires qu'on se raconte ? Par exemple, je sais que moi, parfois, j'ai tendance à me raconter comme tout le monde des histoires en me disant, je ne sais pas, par exemple, je vais me mettre des barrières. Je vais me dire que, oui, peut-être que je peux accomplir ça, mais je ne peux pas aller un peu plus loin que ça ou je vais beaucoup parfois me limiter dans ce qui est possible pour moi. Comment est-ce qu'on change les histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes, à nous-mêmes ? Est-ce que c'est à travers un dialogue intérieur ? Oui, c'est à travers un dialogue intérieur, mais j'ai presque envie de te retourner la question. C'est Marie-Homme, comment tu fais ? Parce que typiquement, avec toutes les choses que tu entreprends, tout ce que tu mets en place, tu es comme tout le monde, tu as plein de couronnances qui sont limitantes. Comment tu fais pour les, à chaque fois, te dire, ça va être possible ? Moi, il y a quelque chose qui m'aide énormément et je pense que c'est cette chose-là qui m'a le plus aidée dans ma vie, c'est accumuler des preuves que cette histoire est fausse. C'est-à-dire que je me raconte une histoire, je me dis, par exemple, il y a peut-être deux ans, je me disais que c'était impossible pour moi de développer une communauté sur les réseaux sociaux. Et puis, à un moment donné, je me suis dit cette croyance ne va pas partir tant que je ne prendrai pas les actions nécessaires pour la contrer et pour accumuler des preuves qu'elle est fausse. Et en fait, si je me répète tous les jours « Oui, Mariam, tu es capable, tu es capable, tu es capable », ça m'aide, c'est vrai que ça m'aide, mais le degré auquel ça m'aide est un peu limité parce que mon cerveau arrive à voir que concrètement, tu vois, concrètement, je n'ai pas vraiment de preuves. Et je pense que ce qui m'a le plus aidée, c'est accumuler des preuves, c'est prendre des actions à l'encontre de ces histoires-là. Moi, je vais te donner un exemple. OK. D'accord, qui est quand même... Il va te parler tout de suite, en fait. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a un an à peu près, mais franchement, il y a un an. Qui m'aurait dit il y a un an que je serais là en train d'enregistrer un podcast avec toi ? Il y a un an, j'avais 150 personnes sur Instagram, en fait. Je me rappelle en plus. Je me rappelle. J'ai vu ton expérience. C'est incroyable. Donc, c'est quelqu'un à l'INSEC qui m'avait recommandé de te suivre. Et une fois que je t'ai vu, en fait, sur les réseaux, je me souviens, en deux jours, j'ai vu tous tes posts. C'est vrai ? J'ai vu tous tes posts. Et j'ai trouvé incroyable ce que tu faisais. Et qu'est-ce que j'ai fait à partir de là ? Je me suis identifié à toi déjà et puis, il y a des personnes qui étaient dans le développement personnel et qui postaient pas mal sur Insta. Et puis, j'ai un peu regardé comment ils faisaient. Donc, c'est devenu des sources d'inspiration. Et tu es devenu une source d'inspiration. Mais vraiment. Et tu l'es toujours. Merci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai modélisé. Tu vois, en PNL, on dit si tu veux être bon dans ce que tu fais, la première chose que tu dois faire, c'est identifier les meilleurs et modéliser en fait ce qu'ils font. C'est vrai. Voilà. Et à partir de ce qu'ils font eux, tu vas essayer de récupérer des outils, de les intégrer à ta personnalité et toi-même d'essayer d'exister au travers de l'univers dans lequel tu aimerais être présent. Voilà de quelle manière ça s'est passé en fait. Donc, comment on peut passer en fait pour répondre à ta question ? Changer. Quand on veut mettre du changement dans sa vie, ce qu'il faut pour se dire que là, le changement est possible, c'est identifier des personnes qui l'ont déjà fait avant nous. C'est vrai. C'est très vrai. Et c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, dans les discussions qu'on a, et quand je vois le nombre de followers et quand on discute, dans l'intimité, je ne sais pas si je peux le dire. Bien sûr. Bien sûr que tu es traversé de doute en permanence, mais je dis tout le temps que douter, c'est bien, mais douter bien, c'est mieux. C'est vrai. Et toi, tu doutes bien en fait. C'est-à-dire que tu te remets en question de façon permanente et tu essaies de comprendre de façon permanente en fait de quelle manière tu mets en place tes apprentissages, à quel moment tu progresses et qu'est-ce que tu pourrais rajouter de mieux sur ce que tu fais déjà de bien. Exactement. C'est ça. Je trouve que c'est super important parce que finalement, on n'arrête jamais d'apprendre. Je trouve que ça, c'est... On apprend tout le temps. Oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai. Ensuite, je vais juste te faire une remarque parce qu'elle vient de m'arriver au moment où je te parle. Dis-moi. La semaine dernière, je termine un cours en développement personnel à l'INSEC et à la fin du cours, je demande aux élèves si vous deviez retenir en fait une chose des trois jours qu'on a passés ensemble. Il y a une élève qui m'a répondu la chose suivante. Elle m'a dit Thierry, moi, j'ai retenu une chose, c'est le rythme cardiaque, les battements du cœur. Je viens de comprendre que tout passait par là. C'est un truc de ouf. On ne me l'avait jamais dit, tu vois. Et quand elle me l'a dit, j'avais les larmes aux yeux en fait. C'est vrai ? Parce que c'est exactement ça en fait. Ta capacité à te recentrer sur toi et sur ton rythme cardiaque, ton cœur, il te parle en fait. Il te donne de l'information. Et ton rythme cardiaque te donne de l'information. Quand tu as le contrôle sur ça, tu as le contrôle sur tout pour moi et notamment sur tes émotions. C'est vrai. Comment est-ce qu'on reprend le contrôle sur ça alors ? On ferme les yeux. Oui. On prend une moine d'inspiration, on souffle. Pourquoi on ferme les yeux déjà ? Parce que 90% des stimuli sont visuels. Sont visuels. Donc quand tu fermes les yeux, tu vas avoir cette capacité tout de suite à te recentrer sur toi. C'est vrai. Donc sur du kinesthésique. Et tout de suite, hop, tu proposes à la personne, tu suggères à la personne de se concentrer sur son rythme cardiaque, de reprendre le contrôle de sa respiration. À l'espace de quelques secondes en fait, elle reprend le contrôle de ses émotions. C'est dingue. Tu sais, moi j'avais remarqué quelque chose, mais peut-être que c'est totalement psychologique. Je n'ai jamais su pourquoi est-ce que je ressentais ça. Mais il y a quelques années, je faisais beaucoup une méditation où je me concentrais sur le cœur. Et d'ailleurs, ce n'était pas uniquement une méditation, c'est tout au long de la journée, je revenais à cette visualisation de mon cœur et je visualisais une lumière sur mon cœur. Tu sais, c'est les points d'énergie du corps, les chakras. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la sensation à chaque fois que je me concentrais sur mon cœur, que je me calmais en fait. Super bizarre. Mais comme si mon cœur se disait, ok, tu as vu que je suis là, ok, je me calme. C'est trop bizarre. Comme si tu reprenais le contrôle sur toi-même en fait. Oui, exactement. Comme si tu parlais à la bonne personne. Mais exactement, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça en fait. Mais j'ai envie de te répondre que c'est ça la réponse en fait. La bonne personne, c'est le cœur en fait. Tout passe par là en fait. C'est vraiment le métronome. C'est celui qui donne le bon rythme ou le mauvais rythme. J'ai une question par rapport au fait de... En anglais, on parle de overthinking. Le fait de trop penser, d'être dans la suranalyse de tout. Et tu sais, parfois, on vit des situations où on va commencer à suranalyser les choses, à décortiquer ce qui s'est passé, à anticiper ce qui pourrait se passer. Ça peut être des situations liées à n'importe quoi, au travail, à une relation amoureuse, à une situation avec un ami, peu importe. Comment est-ce qu'on... Dans ces moments-là où on peut rentrer dans une spirale de pensées négatives, comment est-ce qu'on stoppe cette spirale ? Alors moi, sur ça, tu vois, il y a un débat en fait. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels du développement personnel qui vont te dire qu'il faut à un moment donné lâcher prise. Tu vois ? Moi, je pars du principe que les pensées, de toute façon, elles sont là. Donc, il faut les gérer. Et le cerveau aura du vide. Donc, tant qu'il n'a pas de réponse en fait, et de réponse satisfaisante, il va continuer à se questionner. Donc, si tu ne lui amènes pas les réponses, tes pensées ne risquent pas de disparaître. Donc, ce fait de trop penser... Moi, je suis dans de la prise de conscience, tu vois. Je fais de l'hypnose, et tu le sais, j'enseigne l'hypnose. En hypnose, on parle beaucoup d'inconscient, de subconscient. Moi, c'est des termes que j'utilise de moins en moins. Je parle plutôt de pré-conscient. Et je parle tout le temps d'apprentissage. C'est quoi le pré-conscient ? Le pré-conscient, c'est... Tout à l'heure, j'ai ouvert la porte, tu vois. Je te vois. Et mon cerveau, trois dixièmes de seconde après, me dit, « Thierry, tu vas passer un bon moment. » Ah, ça, ça fait plaisir. Non, mais pourquoi il fait ça ? Parce que ça, c'est des neurosciences, encore une fois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Donc, ton cerveau, il a une alerte permanente. Donc, là, je suis stimulé visuellement. Ma rétine prend de l'information, à l'envers, en noir et blanc. Et trois dixièmes de seconde après, par rapport à ce qu'il a vécu, mon cerveau va me rendre une conscience de ce que je suis en train de vivre. C'est vrai. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le cerveau, il est là pour te protéger et il fait en permanence des comparaisons pour te dire « il y a un danger » ou « il n'y a pas de danger ». Donc, quand il t'a vu, il m'a dit « il n'y a pas de danger ». D'accord ? Parce qu'on se connaît, qu'on s'est déjà vu. Mais ça aurait pu être une autre situation dans laquelle il va me dire « tiens, il pourrait y avoir un danger ». Il va me le dire avant même que l'expérience, en fait, ait été vécue. Certains vont appeler ça l'intuition. Moi, j'appelle ça le préconscient. C'est-à-dire que mon cerveau me dit « fais attention là, Thierry. Il y a une situation de danger qui est en train d'arriver. Il le fait à partir de ce qu'il a vécu. Et ma capacité à dire à mon cerveau « attends, calme-toi. On va d'abord vivre l'expérience et après on verra si typiquement cette expérience qu'on va vivre va consolider la croyance que tu as ou pas. » C'est ça le préconscient. C'est ma capacité à me remettre en question et à remettre en question les expériences que je suis en train de vivre pour ne pas consolider des croyances qui pourraient être limitantes des fois. Ok, je vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc toi, tu… Donc, l'overthinking, oui. Moi, je suis en plein dedans, en fait. Parce que pour moi, tu ne peux pas modifier quelque chose dont tu n'as pas conscience. Et la prise de conscience, ça demande de la réflexion, en fait. Beaucoup de réflexion. Donc, tu aurais tendance à ne pas voir l'overthinking comme un problème ? Non. Ah, c'est intéressant. C'est la première fois que j'entends ça. Non, moi, pas du tout. Tu vois ? Pas du tout. Et surtout, en plus… Alors, tu connais mes routines. Tu sais, je fais la cohérence cardiaque le matin. Après, je fais de la méditation. Et pendant la méditation, typiquement, en tout cas pour moi, la méditation, c'est un exercice dans lequel tu vas prendre conscience de tes pensées. Comment est-ce que tu médites ? Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ta routine matinale que je trouve incroyable ? Vraiment, c'est une routine qui m'inspire beaucoup. J'espère que je réussirai, moi aussi, à avoir une routine aussi… Comment est-ce que tu médites le matin ? Et aussi, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que dans le développement personnel, tout le monde parle de routine matinale. Moi, je sais qu'il y a cinq ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, c'était une des choses dont j'entendais le plus, surtout quand je consommais beaucoup de contenu de la part de coachs américains qui en parlaient énormément. Et j'ai commencé à inclure une routine matinale dans mon quotidien et j'ai vu tout de suite la différence. J'ai trouvé que c'était assez phénoménal à quel point c'était puissant d'avoir une routine. Pourquoi est-ce que c'est important, à ton avis, d'avoir une routine matinale ? Alors, la routine ou les routines, pourquoi c'est puissant ? Parce que, typiquement, tu développes de l'apprentissage, en fait, tout simplement. D'accord ? Donc, tu mets en place de la discipline et dans la discipline, ensuite, tu vas mettre en place de la constance qui va créer de la motivation. D'ailleurs, le dernier post que j'ai fait sur la motivation, je l'ai fait en lien avec un post où tu parlais de la motivation parce que les gens, ils ont mal entendu autour de la motivation. Les gens pensent que j'attends d'être motivé pour me mettre en action. Exactement. Ça, c'est vraiment un frein énorme de penser comme ça. Alors, l'objectif va peut-être te motiver, mais ensuite, si tu ne te mets pas en action, il n'y a aucune chance que tu produises de la motivation parce que la motivation, c'est en plus neurochimique. Ça se fait au travers de la dopamine dans le cerveau, le circuit de la récompense. Donc, c'est dans l'action que tu vas tous les jours te récompenser un petit peu et c'est ça qui va, en fait, créer de la motivation. Du coup, je me suis écarté de la réponse, de la question. Ah oui, les routines. Pourquoi les routines ? Alors, les routines, moi, comment je les ai réinstallées en fait dans ma vie, les routines, parce que j'en avais quand j'étais sportif de haut niveau et puis après, je n'en avais plus. Je les ai réinstallées parce que j'accompagne les sportifs de haut niveau en fait. Donc, des fois, j'ai des coachings à 5 heures. Tu vois, quand j'accompagne les nageurs, par exemple, les nageurs, ils sont à la piscine à 6h15. Tu vas faire un coaching à 5h15 le matin. Waouh, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc, en fait, j'ai adapté en fait mes routines à celles des sportifs de haut niveau et le fait de faire ça, très rapidement, j'ai vu les résultats que ça a provoqué dans mon quotidien. Donc, de faire de la cohérence cardiaque, ensuite, faire de la méditation, un peu d'opto-hypnose pour prévisualiser ma journée. Donc, je reviens encore sur le fait que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement avec une expérience imaginée toute pièce. Donc, typiquement, ce matin, j'ai fait quoi ? J'ai prévisualisé ma journée. Donc, ce que je suis en train de vivre. Tu vois, je l'ai déjà vécu quelque part. Et puis, ce soir, je ferai une petite comparaison. Je me dis, tiens, entre ce que tu as imaginé et ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu pourras améliorer pour demain ? D'accord ? Ouais. Tu vois, c'est cette idée qu'on est dans de l'apprentissage permanent. Et quand on intègre, en fait, ce mindset, je peux l'appeler comme ça, les choses deviennent super agréables, en fait, à vivre. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. C'est franchement quelque chose qui, je trouve, qui change beaucoup notre quotidien. C'est le fait de ne plus être en pilotage automatique et de, tu vois, tu te réveilles, tu es en retard, tu subis ta journée. Alors que quand tu prends le temps de faire des petits réglages le matin comme ça, justement, tu te mets en condition de réussite. Là, je donne une formation en ce moment sur la confiance en soi, tu vois, un distanciel. Et puis, il y a des personnes souvent qui me disent, mais Thierry, en fait, d'être dans le contrôle comme tu l'es, ça ne doit pas être rigolo tous les jours. Et en fait, là aussi, il y a un malentendu. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Ils pensent, mais je ne suis pas dans le contrôle, en fait. C'est de la discipline. C'est de la discipline. Donc, j'essaie de mettre de l'intelligence sur ce que je vis pour m'adapter beaucoup mieux à ce que je vis. Et quand je suis mieux adapté, j'ai ce sentiment, franchement, d'être plus libre, en fait. C'est ça, en fait. Donc, c'est ça, mettre de la conscience. Donc, ça passe par de la discipline, mettre de la conscience. Et c'est ce cap, en fait, qu'il faut passer, qu'il faut goûter un petit peu. Une fois qu'on l'a goûté, qu'on a du résultat, très rapidement, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais tu vois, quand on parle de prendre conscience de ses pensées, quand on parle d'instaurer un dialogue intérieur plus utile, plus positif, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais c'est trop de contrôle, c'est trop rigide, la vie ne doit pas être rigide comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, si tu n'essayes pas de, de mon point de vue, prendre, maîtriser et prendre un peu plus le contrôle de toi-même, tu vas juste être contrôlé par ton monde extérieur. Exactement. Tu vas être contrôlé par ton monde extérieur, tu vas être contrôlé par tes habitudes. C'est ça. Celles qui sont programmées depuis que tu es tout petit. Inconsciente. Oui, c'est ça. Et qui finalement ne sont pas toi. C'est pour ça que des fois ou souvent, tu vas avoir ce sentiment de ne pas être bien avec qui tu es, de ne pas être adapté, de ne pas être aligné avec ce que tu fais. Et puis tu te dis ou une des premières solutions, ça va être parce que je ne me sens pas bien, je vais essayer de penser à autre chose. Donc si tu ne te sens pas bien, essaie de savoir pourquoi tu n'es pas bien. Non, mais c'est ça. Et pense à ce qui fait que tu ne te sentes pas bien. Donc c'est encore une fois, de se recentrer sur ça. Mais les gens n'ont pas l'habitude. Je pense que c'est culturel. C'est une problématique d'éducation, de culture et le développement personnel, si ça doit amener quelque chose ou le dépouillement personnel, si ça doit amener quelque chose, c'est ça en fait. C'est dire, Roger, en fait, les ressources, elles sont là. Vous les avez, elles sont à l'intérieur de vous. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller les identifier, ces ressources. Et ça, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est ça, parce que finalement, je pense qu'on veut souvent des solutions hyper rapides, un pansement, un truc. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup aux shots de dopamine, parce que je me rends compte que quand ça ne va pas, on a très souvent tendance à aller fuir ce qu'on ressent en cherchant des shots de dopamine de manière différente. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est extrêmement stimulé visuellement. Il y a tellement de stimulation qu'on a forcément ces shots de dopamine. On peut les chercher de manière différente. et finalement, ce n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution. Alors, les réseaux sociaux, on y est dessus. Donc, on sait comment ça fonctionne. Mais typiquement, l'algorithme ou les algorithmes sont faits de telle manière que de toute façon, c'est pour produire de la dopamine en permanence dans ton cerveau. Donc, tu es en permanence en train de scroller à la recherche d'un truc qui va te faire du bien. C'est addictif. Oui, c'est ça. Tu vois, pour échapper à quoi ? Peut-être à un quotidien dans lequel tu as vécu un moment de stress. Et là, du coup, tu vas aller sur quelque chose qui va te faire rire, une information qui va te faire plaisir parce que le cerveau a besoin de ça. On ne peut pas vivre en permanence dans le stress. Donc, il a besoin d'être récompensé. Pour être récompensé, comme tu le dis, il faut des chocs de dopamine. Et donc, on va aller chercher où on peut. Donc, les réseaux sociaux, la nourriture, l'alcool, enfin bref, toutes les addictions qui existent. Il faut prendre conscience de tout ça en fait parce que quand on est dans cette dynamique, on n'a plus le contrôle de rien en fait. C'est vrai. Est-ce que toi, par exemple, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui sont parfois justement dans cette dynamique-là de fuir ce qu'ils ressentent ? Moi, je sais que ça m'arrive aussi de fuir ce que je ressens, d'aller sur mon téléphone, de me mettre sur Netflix et d'essayer de penser à autre chose. Oui. Je l'avoue. Mais finalement, je sais que ce n'est pas du tout bénéfique. et en fait, ce que j'essaye de faire en ce moment, par exemple, c'est que j'essaye de réduire au maximum les moments où je suis devant un écran pour me confronter un peu plus à mes émotions, à mes pensées. Est-ce que toi, tu aurais un conseil par rapport à ça ? Est-ce que... Un conseil ? Oui. Alors, un ou plusieurs. Un ou plusieurs, oui. Alors, pour être au clair aussi, moi, j'ai des routines et puis dans mes routines, bien évidemment, qu'il y a de l'agilité. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, je ne vais pas forcément les respecter parce que je vais bouger professionnellement, parce que je vais être dans des environnements où je ne peux pas tout le temps le faire. Mais la méditation, c'est une bonne base déjà pour démarrer, pour prendre conscience de ses pensées. Ensuite, comment je fais, moi ? Comment toi, tu fais ? Moi, comment je fais, en fait ? Tu vois, ce matin, je visualise ma journée. D'accord ? C'est ce que je dis aux étudiants. Tu l'as vu en cours et puis je vais essayer de l'imaginer dans de bonnes conditions. Donc, je vais me projeter dans de bonnes conditions au niveau de mon mental. Mais je sais que pendant la journée, je vais rencontrer des personnes typiquement qui ne vont pas avoir les mêmes valeurs ou les mêmes croyances qu'on a. Donc, à un moment donné, il y a un sentiment qui va s'installer dans une interaction qui ne va pas être agréable. C'est vrai. Te dire, hop, là, ce n'est pas rigolo. En tout cas, ce n'est pas comme j'avais prévu. Mais ce moment, quand il arrive, en fait, tu dois l'appréhender comme un apprentissage que tu dois développer. Tiens, c'est bizarre, là. Un truc qui est en train de se passer. Et si je ne me sens pas bien, c'est que ça vient de moi. J'ai une intelligence à développer. J'ai un apprentissage à développer autour de ce que je suis en train de vivre. Pour moi, le repère, c'est celui-là, en fait. C'est celui que j'ai mis en place C'est de revenir à soi et de se dire. Tout de suite, voilà. Pour éviter le conflit, pour éviter de rentrer dans des discussions qui aboutiront de toute façon à rien. Donc, j'ai ce réflexe maintenant de me dire dès que dans l'interaction, tu n'es pas à l'aise, quelque chose est en train de se jouer autour de besoins, mes besoins, les besoins de la personne qui sont en face. Et puis, ces besoins ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il y a une confusion qui va s'installer. Et ensuite, on va essayer d'argumenter autour d'un système de croyance. Bon, bref, en fait, on n'est pas d'accord. Mais avant même de rentrer dans une discussion pour savoir qui a raison ou qui a tort, en fait, parce qu'il n'y a pas de débat autour de ça, c'est que je vais stopper le truc. Je vais me dire, tiens, je vais prendre un petit temps. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion, ça ne sert absolument à rien. et je vais prendre du temps pour de la réflexion. Alors, ça ne veut pas dire que je vais avoir la solution tout de suite. Mais je vais essayer d'en faire un réflexe, tu vois, un réflexe conditionné. Alors, oui, un réflexe, il est conditionné, mais en tout cas, quelque chose qui, à chaque fois, est en train de me dire, Thierry, là, en fait, il faut que tu prennes un temps de repos, un temps de réflexion, parce que dans la réponse que tu pourras apporter, elle ne sera pas adaptée à ce que tu es en train de dire. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. D'accord ? Alors, quand je l'explique à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ce n'est pas évident. Là, je le vois bien dans la formation que je donne, parce qu'elle est en distanciel. Donc, tous les 15 jours, j'ai les participants et je les mets en action, le développement personnel, parce que c'est bien de lire des livres, c'est bien de regarder des vidéos. Mais à un moment donné, il faut se mettre en action. Je suis d'accord. C'est dans l'action. C'est ça qui fait la différence. C'est dans l'action que tu vas savoir, en fait, si tu progresses ou pas. Et je vois bien que pour certains, ça va relativement vite. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. L'intérêt des formations, c'est que les gens peuvent échanger entre eux. Donc, tu crées un cadre dans lequel il y a beaucoup de bienveillance et puis tu vas avoir des personnes qui vont arriver d'univers très, très différents. Et donc, une personne qui typiquement était toute seule chez elle et qui, pendant des années, se disait qu'elle n'avait pas confiance en elle, elle va se retrouver très rapidement dans un environnement avec des personnes. Elle se dit, mais comment ça se fait que toi, tu n'as pas confiance en toi ? Ça peut être un chef d'entreprise qui, à un moment donné, va avoir des objectifs en termes de chiffre d'affaires qui vont être très élevés et par rapport à ça, il va avoir des doutes. Donc, il va me contacter, il va me dire, Thierry, tiens, par rapport à mes nouveaux objectifs, je traverse, à mon avis, un manque de confiance en moi et j'aimerais travailler sur ça. Donc, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, en fait. C'est quelque chose de naturel. Ça arrive à tout le monde, oui. Donc, la confiance en soi, parce que j'ai dit tout le monde que c'est une capacité qui se développe. Pour certains, ils ont eu la chance d'être bien accompagnés pendant leur enfance et de développer cette capacité. Pour d'autres, pas du tout. Mais le cerveau est neuroplastique, la neuroplasticité. Oui, ça, c'est vraiment. La neuroplasticité. Donc, on peut développer des apprentissages tout au long de notre vie. Donc, l'idée, et pour répondre à ta question, c'est ça. C'est comment on pourrait faire chaque fois se recentrer sur ça, sur soi. Chaque fois se recentrer sur soi. Et ça, il faut apprendre à le faire tous les jours. Oui, je t'accord. Tous les jours, tous les jours. Et c'est vrai que la méditation, c'est un outil assez puissant pour ça, à la pleine conscience aussi, travailler sur sa capacité à observer son corps, ses réactions. Et revenir, du coup, tu vois, à ce que je te disais tout à l'heure, à son rythme cardiaque. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Moi, du coup, je le fais tous les jours. Mais depuis que je fais ça, moi, la méditation, la cohérence cardiaque, j'en faisais depuis des années. Et ça m'apporte. J'en fais tous les jours. Beaucoup, beaucoup de bienfaits. La méditation, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place parce que je ne suis pas quelqu'un qui reste en place facilement, tu vois. Et j'ai mis du temps, mais vraiment du temps, à peu près une année, à vraiment l'intégrer. Parce qu'au début, c'était difficile. Aujourd'hui, ça y est, c'est complètement intégré. Et ça m'a amené, en termes de recul sur moi et de capacité d'adaptation et de capacité d'adaptation dans mes environnements d'énormes avantages. Mais je suis contente que tu dises ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, non, la méditation, ce n'est pas fait pour moi. Moi, je suis trop, je suis quelqu'un de trop hyperactif, etc. Tu vois, ça aussi, pour moi, c'est une croyance limitante de se dire ça. Enfin, c'est une histoire qu'on se raconte aussi, tu vois. C'est une histoire qu'on se raconte. Comme une personne qui m'a dit il y a 15 jours en formation, moi, tu sais tirer, je suis d'une nature colérique. J'ai toujours été comme ça, je ne changerai jamais. Voilà, ça, mais ça, c'est exactement, typiquement une croyance. Et je lui dis à la personne, tu sais ce que c'est la colère, en fait. Il me dit, ben non, c'est une émotion, en fait. Ouais, tu vois, c'est bien que... Une émotion, ça se construit ou ça se déconstruit. C'est une habitude aussi. Donc, aujourd'hui, tu t'es juste identifié à ça et tu crois que t'es ça, en fait. Et donc, d'être ça, des fois, ça t'aide, mais souvent, ça doit te limiter, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. On s'enferme beaucoup dans des cases en se disant, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ci, je ne changerai jamais. Justement, tu parlais de neuroplasticité. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même un pilier essentiel du développement personnel de se rendre compte que, finalement, notre cerveau est beaucoup plus flexible que ce qu'on imagine. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Moi, aujourd'hui, tu sais, dans les personnes que j'accompagne, la plus jeune, elle a 13 ans. C'est vrai ? C'est la fille d'un pote, en fait, qui est artiste, une jeune artiste, et, en tout cas, qui veut en faire son métier. Et la personne la plus âgée, elle a 72 ans. Ah, c'est génial ! Je l'ai récupérée il n'y a pas longtemps, il y a à peu près six mois en accompagnement. En fait, c'est la maman d'un copain. D'accord. Alors, je peux en parler là, parce qu'elle m'a dit, je ne vais pas la nommer, mais elle m'a dit, tu peux me citer un exemple ? Oui. Parce qu'en fait, elle a perdu son mari il y a un peu plus d'un an. Oui. Et elle est rentrée dans une micro-dépression. En tout cas, elle n'était pas bien avec ce qu'elle vivait. Et puis, un jour, il y a ses petits-enfants qui sont allés en week-end chez elle et qui lui ont dit, mamie, on pense qu'ils sont jeunes, ils ont neuf, elle a neuf et dix ans. Et le plus âgé lui a dit, je ne pense pas qu'on va revenir parce que chaque fois qu'on vient, tu es triste en fait et ce n'est pas rigolo. Oh, c'est dur. Et ça a été un déclic pour elle. C'est vrai ? Un déclic. Donc, elle a appelé son fils et elle lui a dit, est-ce que je pourrais voir Thierry ? Elle m'a appelé et elle m'a dit, voilà, il faut que je mette du changement en fait, dans ce que je suis en train de vivre parce que je ne peux pas laisser cette image de moi, mes petits-enfants. Mais c'était une révolution. En deux mois, en deux mois d'accompagnement, elle a tout changé. Dans la famille, tout le monde a changé. C'est un truc de ouf. C'est vrai ? C'est dingue. Voilà. Elle est rentrée dans une dynamique hyper positive dans ce besoin tout le temps de laisser une impression et notamment des moments de joie et une énergie hyper positive parce qu'elle a décidé que c'est ça qu'elle devait laisser en fait. Waouh, c'est puissant ça. Ah oui, c'est puissant. Tu vois, c'est dingue de se rendre compte mais tu sais quoi ? Je me suis rendu compte d'une chose. Un des vecteurs de changement les plus puissants qu'on a, c'est les personnes qu'on aime. C'est ça. C'est incroyable. Qui vont au moment donné te renvoyer une image de toi que tu ne vas pas apprécier du coup parce que tu dis que ce n'est pas moi ça. Que tu ne reconnais pas aussi. Mais tu le vois dans le développement personnel et je pense que tu es d'accord avec moi. Le changement en fait, ce qui va mettre en place le changement souvent, ça va être des moments de vie plutôt forts où on va véritablement se remettre en question. C'est vrai. C'est ça. Et un accompagnement, c'est souvent ça en fait. Les personnes qu'on accompagne, c'est souvent des personnes qui ont décidé par elles-mêmes de mettre en place du changement parce qu'une personne qui n'a pas décidé de mettre en place du changement, ce n'est pas la peine de l'accompagner. Moi, je l'ai eu fait au début du coaching. Ça ne sert absolument à rien en fait. On est d'accord, oui. Non, ça ne sert à rien. Il faut le vouloir profondément en fait. Il faut être vraiment déterminé. Cette notion de neuroplasticité, elle est super importante. Donc la prise de conscience, pour rappeler les chiffres que je dis toujours, mais c'est mes chiffres, c'est que si tu veux, la prise de conscience, c'est 90% du résultat. Après, c'est des petits exercices à mettre en place au quotidien. Et l'environnement, c'est 90% du résultat. Ton environnement, identifier ton environnement. Est-ce que pour toi, les gens qui nous entourent ont un impact important sur la personne qu'on devient, qu'on est ? Oui, forcément. Les parents, l'environnement, l'école, l'environnement social, toutes les personnes qui sont autour de nous. Et si nous-mêmes, on n'est pas bien structurés psychologiquement, des fois, on va aller vers des environnements où on va peut-être avoir de la reconnaissance, mais qui ne sont pas forcément alignés avec nous et qui ne vont pas forcément mener de bons résultats, pour le dire de cette manière. Je suis d'accord. Je pense par exemple à des personnes qui m'ont écrit ou qui m'ont contacté et qui me disent parfois « Mariam, j'ai vraiment envie de changer, mais je suis obligée de rester chez moi avec ma mère ou avec mon père, ma mère me rabaisse, elle est humiliante envers moi, elle fait ça, elle fait ci, mon père fait ça ou mon grand frère ou ma grande soeur et je n'ai pas d'autre choix là que d'être dans le même environnement qu'eux. » Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes comme ça ? C'est difficile et ça. D'accord ? Parce que comme toi, je reçois plein de messages de personnes qui sont dans des... qui vivent en fait des périodes de leur vie qui sont hyper difficiles, dans des environnements qui sont contraints et qui ont ce sentiment qu'elles ne peuvent pas échapper ou sortir de cet environnement. Exactement. Comme si on était piégé. Exactement, comme si on était piégé. Et parce qu'il va y avoir souvent de la dépendance affective qui est installée autour de ça, des parents qui vont faire culpabiliser. La culpabilisation. Si tu pars, tu vas me laisser toute seule ou tout seul. Donc l'enfant, il a été élevé en fait dans cette croyance. Dans cette responsabilité. Et donc il a une responsabilité ou on lui met une responsabilité qui ne devrait pas être la sienne. Et donc très rapidement, il se retrouve coincé, il ne sait pas quoi faire. Ou alors après, des personnes qui vont être dans des relations un peu toxiques avec des narcissiques ou des pervers narcissiques, par exemple, et qui vont souffrir de culpabilité de façon permanente en fait et qui ont l'impression de ne pas être une bonne personne. Donc c'est super difficile en fait tout ça. C'est sûr, c'est difficile en fait à constater quand tu sais qu'il faut très peu d'éléments, très peu d'outils en fait pour arriver à sortir de là. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu fais du développement personnel, tu te dis finalement il ne faudrait pas grand-chose en fait à la personne. Mais si elle ne sort pas de l'environnement, ça ne sera pas possible en fait. C'est très dur. C'est super difficile. Oui, c'est super difficile. Oui, c'est pour ça que parfois, parce que bon, il y a aussi des personnes qui disent « Ouais, il suffit de le vouloir pour pouvoir ». Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que quand on est dans un environnement où on est… Je pense que la première étape, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sortir de cet environnement et ensuite se reconstruire. Personnellement. Oui. Le coaching, en fait, l'accompagnement, c'est d'amener à la personne que tu accompagnes des outils qui vont lui permettre d'être autonome le plus rapidement possible. Alors, l'ozomi, elle est intellectuelle, elle est émotionnelle, elle doit être aussi financière, mais c'est un travail de profondeur en fait, tu vois. Donc, moi, j'ai dit tout le temps le développement personnel, facile à dire, pas facile à faire. Ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile à faire. D'accord. Et on voit bien au travers des réseaux sociaux, si tu es autant suivi sur les réseaux, sur tes réseaux, ce n'est quand même pas par hasard. C'est que tous les messages que tu envoies, ça parle à beaucoup de personnes et tu es entouré, en tout cas les personnes qui te suivent, ce sont toutes à leur recherche de réponses. Tu proposes des solutions, mais ensuite, ces solutions pour les mettre en place dans son quotidien, c'est super difficile. C'est difficile parce qu'on doit aller à l'encontre de tout ce qu'on a appris en fait. C'est ça. C'est comme si on apprenait une nouvelle langue. Exactement. Et dans les coachings, moi, tu vois, les coachings, typiquement en coaching individuel, quand je vais proposer aux personnes de mettre en place des exercices entre deux séances, je leur dis tout de suite avant les séances de coaching. D'abord, je fais un entretien préalable pour savoir si les méthodes que je vais proposer collent bien évidemment aux objectifs de la personne et pour l'appréhender dans son environnement. Mais souvent, pas souvent, mais il m'arrive d'arrêter des coachings parce que la personne ne peut pas mettre en place des actions et je sais qu'il ne va pas y avoir de résultat en fait. Et donc, d'arrêter le coaching aussi, des fois quand je le fais, c'est pour provoquer quelque chose. Je ne peux pas continuer parce que votre environnement vous contraint, c'est-à-dire que vous faites un travail avec moi et quand vous rentrez chez vous, on vous raconte exactement le contraire. Ah oui. Tu vois, parce que la personne ne va pas accepter que l'autre se fasse accompagner dans une démarche de coaching. C'est fou ça quand même. Ça montre quand même une certaine malveillance envers l'autre. Mais tu vois, de la même manière, ce que j'ai identifié depuis trois, quatre mois dans des accompagnements individuels, c'est que, et c'est ce que je propose aux personnes en fait, souvent elles ne vont pas dire que ce soit un homme ou une femme, ne vont pas dire à son compagnon ou à sa compagne qu'elles sont dans une démarche en fait. Parce qu'elles veulent régler le problème par elles-mêmes. Et souvent, ça vient d'une culpabilité. Par exemple, elles sont en couple et puis elles vont te dire voilà, j'aimerais me faire accompagner parce qu'on me fait souvent des remarques, j'ai l'impression de ne pas être assez bien, je manque de confiance en moi. C'est fou ça. Au lieu de se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans cette relation où l'autre me fait me sentir en permanence comme si je n'étais pas assez bien, c'est de la culpabilisation. Donc quand la personne me dit je viens vous voir parce que la dernière fois que ça m'est arrivé, il y a une dizaine de jours, la personne, c'est exactement le propos qu'elle m'a tenu, elle m'a dit en fait, l'idée du coaching de me faire accompagner c'est parce que je manque de confiance en moi. Et moi, je lui dis en fait, la première chose qu'il faudrait que vous mettiez en place, c'est que votre partenaire ait confiance en vous. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est la chose suivante en fait, c'est de lui dire que vous allez commencer un accompagnement en coaching et la prochaine fois qu'on se verra, vous m'indiquerez la réponse qu'il vous a donnée. C'est hyper révélateur. Et si il vous dit que c'est bien, ça veut dire qu'il a confiance en vous et vous allez voir que votre confiance en vous en fait, elle va remonter immédiatement. Ça va, ça va, ça va. Vous n'aurez même pas besoin de moi en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est voilà. En fait, la personne avec qui on est, elle a un impact énorme sur la confiance qu'on se donne aussi parce que c'est ce qu'elle projette, l'image qu'elle nous projette en fait, qui fait qu'on va... Moi, je ne suis pas un expert évidemment des relations et du couple. On est dans quelque chose d'un peu psychologique peut-être. Mais ce qu'on va retrouver souvent, c'est des blessures d'abandon, bien évidemment. Il y a des défauts d'attachement. Donc, cette personne qui à un moment donné a besoin de couvrir des besoins quand elle est dans la relation. Elle est prête à tout pour couvrir ses besoins jusqu'à accepter des remarques qui ne sont véritablement pas bonnes pour elle et donc à culpabiliser très rapidement et à se dire tiens, mais c'est moi qui ne suis pas bien en fait. C'est ça. Et donc, moi, je le vois là maintenant et finalement, en coaching, moi, en coaching, pour qu'il fonctionne, il faut que les deux personnes, en fait, quand il y a un couple, il faut que les deux personnes soient impliquées dans la démarche. Il faut qu'elles soient alignées. Sinon, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, c'est mon avis. D'accord ? Non, non, moi, je suis d'accord avec ça parce que je pense que finalement, c'est vrai que la personne va rentrer chez elle et va avoir un discours totalement contradictoire et ce qui va la déstabiliser dans son travail personnel. C'est difficile de mettre en place un travail sur soi et de devoir le cacher. C'est super dur. C'est-à-dire que tu mets un travail sur toi pour t'améliorer dans le cadre d'une relation, mais tu es obligé de le cacher, ça. Mais ça, c'est mauvais signe. C'est qu'il y a un problème profond dans la relation, tu vois. D'accord ? Donc, par toi-même, tu ne peux pas décider qu'une relation va être meilleure en cachant une partie de toi. Donc, même si on doit avoir nos jardins secrets, c'est à un moment donné, on a deux individus qui arrivent avec des réalités qui sont subjectives et qui sont les leurs qui vont essayer de créer une réalité commune qui est celle du couple. Donc, on a trois réalités là. Ah, c'est vrai. Tu vois ? Et cette réalité commune, elle se crée en commun. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une réalité qui se... Elle se crée en commun. Et en commun, ça veut dire qu'à un moment donné, on met les choses sur la table et puis on essaie de voir un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et à partir de là, on met en place des outils, on met en place de nouveaux apprentissages, de l'intelligence et puis on essaie de savoir un peu comment on évolue au quotidien. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Alors, moi, c'est une démarche très, tu vois, comment dire ? Je suis quand même souvent orienté au résultat, tu vois. C'est... Alors, des fois, on me le reproche. Je me dis, mais Thierry, ton approche, c'est tout le temps objectif, résultat. Tu dis tout le temps qu'il faut mettre de l'intelligence, qu'il faut beaucoup réfléchir. Je dis, oui, mais c'est ma méthode, en fait. En tout cas, c'est ma forme d'accompagnement parce qu'elle est modélisée à partir du sport de haut niveau. Oui, mais en fait, moi, je pense que le problème, c'est que, bah... Enfin, le problème, c'est que les gens s'attendent à du changement sans passer par cette... Tu vois, il faut forcément que tu te fixes un objectif si tu veux changer. Tu ne peux pas avancer à l'aveugle et croire que tu vas aller quelque part ou que tu vas aller là où tu veux aller si tu n'as pas une vision claire de là où tu veux aller. C'est ça. Donc, c'est tout à fait normal, finalement. Il faut... Il faut que tu aies une vision claire, une stratégie. Dans cette stratégie, les étapes que tu vas devoir franchir. Et donc, pour tout ça, il va falloir développer de nouveaux apprentissages, donc mettre en place de l'intelligence. Et puis, faire attention aussi à ce que j'appelle les concepts. Maintenant aussi, c'est nouveau. Tu as vu, pendant que tu étais avec moi en cours, je reviens souvent sur les mots avec des étudiants et je leur propose à chaque fois de me donner une définition. Voilà. Pour qu'on soit bien d'accord, quand on parle de confiance en soi, on parle de la même chose. Parce que souvent, les gens ne parlent pas de la même chose. Ou ils vont faire... Ils vont mélanger la confiance en soi avec l'estime de soi. Ils vont te mettre l'amour de soi autre part. Bref, ils ne savent pas trop, en fait. Donc, en fait, ils sont dans un univers, dans des concepts qui sont très, très flous. Et c'est pour ça, souvent, qu'ils sont perdus, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc, de donner déjà une définition sur laquelle on va être d'accord et qu'à travers de cette définition, ensuite, on va décider de progresser, je pense que ça peut être une bonne chose. Ouais, je suis d'accord. Moi, tu vois, mon dernier post que j'ai fait sur Insta, c'était autour de l'estime de soi. Je suis très clair et j'ai fait c'est quoi l'estime de soi ? C'est la valeur que je me donne. À l'intérieur, je mets quatre piliers. Confiance en soi, amour de soi, image de soi et affirmation de soi. À chaque fois, une définition. Je leur dis, pour moi, c'est ça. Si vous êtes OK avec ça, on va bosser sur ça. Donc, moi, on ne va pas revenir à chaque fois sur le mot parce que le mot, il est clair. Et dans chacun des mots qu'on va utiliser, on va mettre en place des actions ensuite pour progresser. Tu vois, on revient toujours à ça en fait. C'est ça. Mais tout passe par l'action finalement. Mais oui. Comment est-ce qu'on commence à avoir une estime saine de soi ? Comment est-ce qu'on change la valeur qu'on se donne ? Pas mal la question. Comment on change la valeur ? Alors, comment on la change ? Comment on l'augmente déjà si on pense qu'elle est basse ? Dans partant des quatre piliers. D'accord ? Qui sont pour moi, alors on est dans de la systémie. Confiance en soi, amour de soi, image de soi, affirmation de soi, tout ça, c'est relié. Souvent, on me dit mais par lequel on commence ? Bonne question. Ça, c'est une bonne question. À laquelle, du coup, j'ai du mal à répondre. Mais je leur dis, aujourd'hui, si tu es bloqué dans ton environnement, dans un des environnements où tu es bloqué, par quoi tu aimerais commencer pour être mieux ? Qu'est-ce qui te soulagerait le plus ? Exactement, c'est ça. Donc, on va être plutôt sur la confiance en soi, ma capacité à me dire que du coup, je vais y arriver. Donc, c'est ce que je vais proposer. Je vais dire, tu vas commencer par mettre une action, par exemple, sur une des peurs que tu as. Ça s'appelle le courage, mettre une action sur sa peur. Tu vas mettre une petite action et si cette action amène un résultat, celui que tu souhaites avoir, tu vas voir que du coup, tu vas t'aimer un petit peu mieux. Ton image et le regard des autres vont t'impacter un peu moins et tu te seras affirmé au travers de cette action. Donc, ton estime, elle va remonter en fait. C'est vrai, c'est vrai. Très vrai. Et si, à un moment donné, tu gardes quelque chose que tu as envie d'exprimer, typiquement dans la relation que tu as avec une personne et qu'à un moment donné, tu arrives à exprimer ce que tu ressens, tu vas développer donc autour de l'affirmation de soi une compétence complémentaire qui va bien évidemment impacter tout le reste. Ta confiance, ton amour, ton image et donc ton estime. Donc, à chaque fois, on va retrouver des éléments, en tout cas, des actions relativement simples à mettre en place qui vont permettre à la personne de relever son estime. J'ai l'impression que ça revient beaucoup à se confronter à ce qui nous fait peur finalement. Tu vois ? J'aime bien ça. Parce que c'est ça en fait. C'est ça. C'est les peurs qui bloquent. Ouais, c'est les peurs. Ouais, c'est les peurs qui bloquent. C'est ça. Ouais, c'est les peurs qui bloquent. On a peur en fait. On a peur, mais dans tous les domaines. Moi, je me rends compte, tu vois, que ce soit, par exemple, dans le domaine professionnel, je vais avoir des peurs, par exemple, parler en public, c'est un des trucs qui me fait le plus peur. En même temps, c'est un des trucs que je rêve le plus de faire, tu vois ? Ouais, mais tu vois. Mais c'est souvent ça. Tu vois, même en amour, par exemple. Je sais que j'ai des peurs. Moi, j'ai peur d'être rejetée. J'ai peur de ne pas être aimée par quelqu'un que je pourrais aimer. Mais en même temps, si je me confronte à cette peur, je prends aussi le risque de vivre quelque chose de magnifique, tu vois ? Et c'est toujours en se confrontant à nos peurs, que ce soit dans le domaine, dans n'importe quel domaine, en s'y confrontant, et en devenant un peu plus à l'aise avec ces peurs-là, qu'on se donne la possibilité d'être complète. Donc, se confronter à ces émotions, en fait. Ouais, c'est ça. C'est... Là, j'accompagne une jeune artiste qui me raconte la dernière fois qu'elle est passée sur un plateau télé. Ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit tu veux juste te fermer les yeux. Imaginez que tu es de nouveau, en fait, sur ce plateau. Elle ferme les yeux et tout de suite... Elle me dit non, c'est pas possible. C'est l'angoisse qui remette. Oui, l'angoisse tout de suite, en fait. Le cerveau, il a ancré, tu vois. C'est comme un traumatisme, en fait. Et je lui dis tu vas refermer les yeux. Et au moment où le stress arrive, tu vas prendre une bonne inspiration, tu vas souffler. Et tu vas te concentrer juste sur ma voix. On va faire ça trois fois. Et je lui dis tu vas voir qu'à la troisième fois, ton angoisse va disparaître. C'est pas mal ça. Ça, c'est super. Oui, donc tu la reconfrontes. C'est ce que je fais avec les phobies, par exemple, tu vois, pour trouver les phobies. Donc, tu te reconfrontes à ta peur, à ce qui a provoqué chez toi ce traumatisme. Et en fait, cette angoisse que tu as, c'est du stress, c'est une accélération du rythme cardiaque. Donc, tu dois reprendre le contrôle de l'hymne cardiaque. C'est ça. Donc, une fois, deux fois, trois fois, et au troisième fois, tout ton corps se relâche. Et me dire, la peur disparaît. Oui, c'est ça. C'est quand on se rend compte que finalement, il n'y a pas... Ça vient du cœur, tu vois, encore une fois. D'accord ? Ton cerveau, il a mémorisé l'expérience avec l'émotion. Il faut détacher l'émotion de l'expérience. Tu fais ça par la respiration, le rythme cardiaque. Et à partir de là, tu te racontes une nouvelle histoire. Donc, imagine que maintenant, ça se soit bien passé et ça, c'était bien passé. Comment ça serait passé ? Et la personne, elle te raconte une nouvelle histoire. C'est génial, ça. Et là, tu dis, mais maintenant, tu vas l'ancrer avec une émotion qui est différente, qui est une émotion de jour. Et puis, en plus, ça va lui donner la possibilité de réessayer derrière. Exactement. Mais surtout, elle prend conscience d'une chose qui est très importante. C'est qu'elle a la main sur le truc. Elle peut, ouais. C'est elle qui décide. Tu vois ce que je veux dire ? Le pouvoir, c'est moi qui l'ai, en fait. J'avais l'outil, mais je ne savais pas où il était, en fait. Et je viens de trouver l'outil qui était juste là. C'est incroyable. Un truc de ouf. Ouais. Ça y est, l'outil, il est là. J'ai juste besoin de faire ça. OK. Plus tu vas le répéter, plus ça va fonctionner. Mais c'est vrai que tout passe, j'ai l'impression que tout passe par la respiration. C'est assez bizarre. On vient au monde par une inspiration. On quitte ce monde par une expiration. C'est vrai. On respire 24 heures sur 24. Moi, j'ai une amie, justement, ouais. Tu vois, j'ai une amie qui est ce qu'on appelle Breathwork Coach. Elle fait du coaching en respiration. C'est pas quelque chose d'assez connu en France. Je n'ai pas l'impression d'en voir beaucoup, mais elle me dit toujours la manière dont tu respires, c'est la manière dont tu vis. Exactement. Et je trouve ça vraiment assez fou. Tu vois, j'ai fait une expérience avec elle quand j'étais à Dubaï, parce qu'elle habite à Dubaï, et on a fait une session de coaching où on était, je ne sais plus, 6 ou 7. On était allongés. Et en fait, elle nous guidait dans notre respiration pendant 1h, 1h30, avec de la musique. Et c'est vraiment dingue. Dans le sens où ce que j'ai ressenti, je veux dire, on ne faisait que de respirer, tu vois, tu ne prends rien, il n'y a rien de... Et en fait, tu ressens un lâcher prise. Et surtout, ce que tu ressens, c'est que toutes tes barrières commencent à s'en aller, en fait, où tu commences à les ressentir, les sentir partir, et tu sens que tu es en train de lâcher prise. Ah, mais c'est ça. Exactement. C'est vraiment fou. Mais tu vois, moi, depuis que je fais du développement personnel, en fait, c'est tout récemment que c'est arrivé, je veux dire, à peu près un an, en fait, que je me suis rendu compte d'une chose, en fait, et ce que je dis aux personnes que j'accompagne, en fait, le développement personnel, c'est ton rythme cardiaque. C'est pour ça que l'étudiante, l'autre jour, quand elle m'a fait cette réflexion, en fait, j'avais des larmes aux yeux parce que c'était exactement ça. Et du coup, ça, je l'avais, tu vois, cette apprentissage, parce que c'est ce que j'avais appris à faire quand je faisais du sport. Mais j'avais oublié que j'avais appris à respirer quand je faisais du sport. C'est incroyable. D'accord ? Quand tu fais du sport au niveau, si tu ne sais pas respirer, tu n'es pas du tout adapté à ce que tu vas faire. Donc, tu apprends à respirer tout le temps. Mais j'étais loin d'imaginer qu'en fait, le développement personnel, un jour, ça allait me ramener juste à ça, en fait. C'est fou, ouais. Donc, aujourd'hui, même quand j'accompagne des personnes à d'hypnose, je vais faire de l'intégration par le corps, par la respiration, tout le temps. C'est ça, c'est important parce que beaucoup de gens voient le développement personnel comme quelque chose de purement mental, mais c'est le corps et l'esprit qui... Exactement. Une émotion, d'accord ? Une émotion, c'est un mot verré, mouvement, d'accord ? C'est quelque chose qui traverse ton corps. Tu arrives quelque part, tu ne te sens pas bien là, c'est ton corps qui réagit, en fait. C'est ton cerveau qui... Hop là ! Tu le ressens dans ton corps. Tu le ressens dans ton corps, en fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu vas avoir une accélération du rythme cardiaque. Ton cerveau te dit il y a peut-être un danger. Ton corps te dit il y a peut-être un danger. Avant de savoir si il y a un danger ou pas, il faut que tu dois reprendre le contrôle de ça. Comment ? Respiration. Respiration, rythme cardiaque. Mais comment est-ce qu'on... Par exemple, ok, disons que je sois dans une situation sociale où je me sens... Je sens qu'il y a l'anxiété qui est en train de monter, le rythme cardiaque, il augmente. Ok, ou je te donne un autre exemple. Soit une situation sociale, un date, un entretien, une réunion importante et je sens que mon rythme cardiaque augmente, mes mains deviennent moites, normales, j'ai du mal à parler, je me sens... Là, je sens qu'il y a un souci, il faut que je reprenne le contrôle. Comment est-ce que je me mets à respirer devant tout le monde en faisant... Les gens vont se dire qu'est-ce qui lui arrive à Mariam ? Tu vois ? Alors du coup, quand tu... Devant un date ou devant quelque chose d'important pour en revenir à la conférence que tu as fait avec moi, tu vois, tu te prépares à vivre une expérience que tu as jamais vécu. Donc, tu t'imagines et quand tu vas t'imaginer, tu vas t'imaginer plus ou moins bien. Et puis, ça va durer toute la journée, tu vois. Tu dis, bon, je suis avec des élèves pendant la journée mais ce soir, il y a quand même la conférence qui va arriver. La manière dont tu y penses, déjà, en plus, tu l'as décrit quand tu en as parlé, j'ai vu sur un des postes, à un moment donné, tu as dit, en fait, comment je me suis préparé à parler de ma 400 personnes, c'est à un moment donné, tu as eu cette capacité à te dire, mais en fait, qu'est-ce que je risque ? Tu vois ? Au niveau de ce que tu imaginais, qu'est-ce que je risque ? Tu vois ? Cette capacité à te dire qu'en fait, l'enjeu est dans l'enjeu, ce qui allait se passer, de toute façon, ça allait être bien. Oui, c'est ça. Et pardon, c'est ça et c'est aussi le fait de... Mais déjà, aussi, avant la conférence, j'ai fait 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça, c'est important de le dire parce que ça m'a aidé, je pense. Et puis aussi, le fait de me dire, je savais que j'avais juste besoin. En fait, c'est bizarre, mais je savais que c'était juste le début qui me faisait peur. Je crois que je te l'avais répété aussi pendant la journée. Oui, bien sûr. Pendant la journée, tu m'as fait plein de suggestions qui, je pense, qui ont travaillé dans mon inconscient. Et en fait, je savais que si j'arrivais à dépasser le début, mais c'est toujours le début qui est difficile. Oui, c'est toujours le début parce que c'est au début où ton corps se met en énergie. Quand tu apprends le stress de la manière suivante, c'est mon corps qui se met en énergie pour me préparer à l'exercice que je vais devoir réaliser. Donc, le stress, c'est bon parce que le jour où je ne vais plus stresser, souvent, tu as des comédiens ou des chanteurs qui vont te dire le jour où j'arrête de stresser, je sais qu'en fait, ma carrière est terminée parce que je ne vais plus prendre de plaisir. Ah, c'est intéressant. Mais tu sais que... Ça ne provoque plus rien à moi. Oui, c'est vrai. J'avais entendu une coach américaine qui disait que l'anxiété et en fait, se sentir anxieux et avoir de l'excitation, avoir hâte pour quelque chose, c'est la même réaction dans le corps. Exactement. C'est-à-dire, ah, j'ai hâte, j'ai hâte que ce moment, il arrive et en même temps, en fait, ton corps réagit de la même manière. Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau physiologique, exactement. C'est-à-dire que le stress, on va dire, le bon stress ou le mauvais stress, le bon stress, c'est quoi ? C'est le stress qui va mettre ton corps en énergie. Typiquement, j'ai une conférence, j'arrive et puis je vois qu'il y a 400 ou 500 personnes. Et là, j'ai une montée, une accélération du rhum cardiaque. Mon cerveau me dit juste la chose suivante, Thierry, il faut que tu te prépares en fait. Et là, je dois lui emmèner une réponse. Je vais dire, ok. Donc moi, je suis à un ancrage. Une fois, deux fois. Tu vas repérer dans l'assistance devant le premier rang les deux, trois personnes à qui tu as véritablement confiance, comme avec ta maman et ta soeur, tu vois. Malheureusement, ma maman. Deux, trois regards, c'est fini après. Première question et puis termine. Après, t'es parti, on t'arrête plus en fait. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, ça y est. Sauf que ton cerveau, qu'est-ce qu'il vient de faire là ? Il vient de vivre une première conférence qui s'est super bien passée en fait. Donc pour lui, une conférence, ça va être ça. Mais c'est ça. Tu viens de développer un apprentissage. Oui, exactement. Le deuxième, ça sera la même chose et le troisième, voilà. Donc après, tu auras toujours cette montée de stress du départ parce que tu vas te préparer à l'effort mais tu sais que dans tous les cas, ton cerveau, en tout cas lui, il a assimilé la chose suivante. Ça va bien se passer en fait. C'est vrai. Voilà. Je suis d'accord. Et c'est par la répétition dans de bonnes conditions que tu développes les bons apprentissages. C'est sûr. L'accompagnement, c'est super important. C'est ce que tu as vécu dans la deuxième conférence. J'espère qu'on en fera d'autres ensemble. J'espère aussi. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je suis très en alerte sur ça parce que je l'ai vécu moi-même quand je faisais du sport de niveau. Moi-même, mes premières conférences, franchement, tu vois, moi, je me souviens la première fois que j'ai donné un cours à l'INSEC devant 20 élèves, mais je flippais comme ça. Mais j'ai une question. Mais justement, en fait, tu vois, ce que je trouve assez fou, c'est que je trouve ça peut-être encore plus stressant de parler devant 20 élèves qui te regardent, tu vois, qui te regardent et qui sont devant toi plutôt que 400, 500 personnes, tu vois pratiquement pas. Tu les vois moins. Je les vois moins. Parce qu'il y a toute l'attention était sur toi, tu vois, dans la conférence. Et puis, le regard, elle est toujours au même endroit. Quand tu avais un élève ou 30 élèves ou je ne sais plus combien il y en avait, là, il y a eu une quarantaine d'élèves. Alors moi, j'ai l'habitude maintenant. Et puis, j'adore cet exercice parce que à chaque fois, c'est un vrai challenge de capter l'attention et de les intéresser au sujet. Et comme tu as pu le voir, il y en a qui sont tout de suite très intéressés, d'autres un peu moins. Mais moi, mon premier cours, moi, j'avais l'habitude et j'ai toujours l'habitude, tu vois, demain, je vais donner un séminaire d'entreprise, il va y avoir 250 personnes. Je sais que je vais m'éclater, mais si tu me dis demain, tu as un cours avec 250 élèves que tu ne connais pas, je ne vais pas avoir la même appréhension, en fait. Tu vois, c'est rigolo. C'est des publics différents. Voilà, c'est des publics différents. Et devant des élèves, je vais me préparer différemment parce que je sais que pour moi, en tout cas, c'est plus important. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Le message que tu vas envoyer, la façon dont tu vas t'exprimer, les postures que tu vas avoir sont très importantes. Tout est important, en fait. Et moi, à chaque fois, ils doivent ressortir du cours avec quelque chose de positif. Bien sûr. Tu l'as vécu, la dernière fois, tu as vu comment ça s'est passé. C'était génial. Les cours sont fun, quand même, parce qu'on a de la chance. Moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, je m'éclate beaucoup dans ce que je fais, tu l'as vu. Et les élèves, ils sont super sympas. Ils sont sympas, mais ils sentent que tu es passionnée par ce que tu dis, par ce que tu transmets. Donc, il y a un vrai échange, en fait. On a vécu un bon moment. Et puis, tu étais là aussi. Donc, le fait que tu sois là, tu vois, ils t'attendaient. Non, mais c'est vrai, c'est important. D'accord ? Donc, on parlait de quoi ? On parlait du stress. Voilà, c'est ça. Mais moi, la première fois que j'ai donné un cours devant 20 élèves, je me souviens, pendant une semaine, je me demandais d'abord ce que j'allais leur raconter. Je me suis fait des films dans ma tête. Et en fait, quand je suis arrivé dans la classe, je commence à parler un peu de moi au bout de cinq minutes. Les trois heures sont passées. Je n'ai rien compris. C'est vrai ? Je suis sorti du truc. Je me suis dit, mais c'est un truc de ouf ce que je viens de vivre. C'est incroyable. Franchement. Et quand on m'a proposé de réessayer, j'ai dit, ok, j'ai réessayé tout de suite. C'est vrai, ça t'a plu finalement. C'était il y a cinq ans. J'y suis encore et ça devait durer pas longtemps. C'est ouf. Non, mais c'est dingue. Finalement, on se rend compte que c'est vraiment ça. C'est le début. Il faut, je pense, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est de dépasser ce stade du début qui fait peur. Et ça peut être pour n'importe quoi. Tu vois, par exemple, aller à la salle de sport pour la première fois, ça peut faire peur. Je ne sais pas, moi, faire sa première vidéo sur Internet, ça peut faire peur. Enfin, il y a plein, plein de choses comme ça qui... Tout fait peur. À partir du moment où c'est nouveau, c'est nouveau. Il y a des peurs qui sont autour de ça. Tu vois, moi, je suis comme toi, moins que toi, mais sur les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure. J'essaie d'imaginer des stratégies. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place à la rentrée ? Comme tout le monde, je traverse des doutes. Bien sûr. Et je me pose des questions. Je me dis, Thierry, en fait, pourquoi tu as peur de ci ? Pourquoi tu as peur de ça ? Je suis comme tout le monde. En fait, j'ai peur. Bien sûr, mais on a tous. Parce que j'ai peur de me louper. Alors, ça peut faire rire des gens et ils vont me dire, mais Thierry, c'est bon. Bien sûr. Arrête de te raconter des histoires. Ça aussi, c'est bien de... Tu vois, la personne qui va juste t'envoyer le bon message au bon moment. Et on en revient à l'environnement. Donc, les personnes aujourd'hui qui ont des peurs, qui sont bloquées dans les environnements dans lesquels elles vivent, c'est parce qu'elles ont peur de se mettre en action. Un. Et qu'elles n'ont pas l'environnement qui va leur permettre de le faire. Deux. D'accord. Et la première chose qu'il faut mettre en place, moi, je crois en tout cas, pardon, la première chose qu'il faut mettre en place, moi, je crois, c'est déjà l'environnement. Alors, quand je dis l'environnement, c'est l'environnement physique et puis l'environnement intellectuel ou émotionnel que tu vas aller chercher sur des vidéos, dans des bouquins pour commencer à structurer dans ton cerveau que quelque chose de différent peut exister. Et ensuite, effectivement, ça va passer par de l'action. Voilà. Et le plus difficile, c'est l'action. Moi, ça fait quatre jours que je suis malade. Je suis un peu malade. hier matin, je ne voulais pas aller au sport. J'y suis allé quand même. Je me suis dit, tu y vas. Même si tu ne fais rien, tu y vas. Ah, j'aime bien. Moi, je fais ça aussi parfois. Tu vas. Et donc, j'y suis allé. Et du coup, j'ai fait une petite séance et j'étais vraiment fatigué. Mais le fait d'y être allé, je suis rentré, j'étais mieux et je maintiens quoi là, en fait, en permanence ? Ma motivation. Le seul fait, parce que pour moi, le fait d'y aller, d'y être allé, je me suis récompensé. C'est exactement ça. C'est pour ça que franchement, ça, c'est quelque chose, c'est un message trop important de se rendre compte que même dans les moments et surtout dans les moments où on n'a pas envie de faire certaines choses qui sont bénéfiques pour nous, comme par exemple, aller faire du sport, méditer, bien manger, bien se nourrir, etc. C'est dans ces moments-là où justement, il faut se discipliner et y aller, même si c'est une petite action ou quelque chose de moins important que d'habitude, au moins, on a un sentiment de victoire. C'est dans ces moments-là, en fait, que tu te prouves à toi-même que tu es capable. Tu développes de la confiance. Donc moi, d'habitude, tu vois, je vais entre 1h20 et 1h30 au sport. J'y suis allé, je suis resté 20 minutes. Enfin, j'ai fait 20 minutes de tapis et après, je suis resté 30 minutes à faire des étirements. Mais j'étais à la salle. Oui. Et je mis de l'intelligence. Je me dis, OK, tu es fatigué, tu n'es pas en forme comme d'habitude, tu ne vas pas faire les choses que tu as l'habitude de faire. La méditation, des fois, le matin, je me levais, je ne vais faire que 5 minutes alors que j'avais prévu de faire 25 minutes. Mais je l'ai fait. Ce qui compte, c'est que tu l'as fait. Voilà, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, je la tiens quand même. Les 15 minutes, ça, c'est un truc, le soir, un peu moins parce que je vais être fatigué. Mais voilà, les routines, c'est ça. Alors, ça peut paraître compliqué, contraignant pour des personnes, mais la discipline, la constance, la motivation, ça amène du bonheur. Ça amène, c'est ça en fait. Tu vois, le bien-être, c'est ça. Ça amène du bonheur. Ça amène du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose. En fait, je pense qu'on s'attend trop à ce que ce soit quelque chose d'hyper naturel alors que ça se travaille en fait. D'être heureux, ça s'étudie, ça s'apprend. C'est ça. Et dans cette démarche, en plus, tu as le pouvoir sur tout. Ton bonheur, il ne dépend pas des autres, il ne dépend que de toi. Ça, c'est la libération totale. Et puis, des fois, tu as ta routine et puis des fois, tu ne vas pas la respecter, ta routine. Alors, si tu ne la respectes pas, c'est qu'il y a certainement une raison et chaque fois, il faut mettre de la réflexion sur ce qui vient de se passer. Savoir pour quelles raisons, à un moment donné, tu n'as pas pu adapter ta routine. Demain matin, tu vois, moi, demain, je pars dans le sud de la France. Je fais un étour par Paris pour te voir. Mais je ne pourrais pas faire mon sport demain matin. Mais c'est anticiper, c'est appréhender. Je sais pourquoi je ne vais pas le faire, donc je vais super bien le vivre. Oui, tu ne vas pas le subir. Il faut anticiper en permanence. Anticiper tout le temps. Et plus tu anticipes, mieux au niveau émotionnel, tu vas gérer. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est ça qui est important. Oui. Alors, j'ai une petite tradition de fin de podcast. Je vais te poser quelques questions. Une de ces questions, c'est qu'est-ce que tu dirais au petit Thierry à la version de toi enfant si tu l'avais devant toi ? Ok. Ok. Alors ça, c'est une question difficile. Ouais. Qu'est-ce que je lui dirais ? Ouais. Je lui dirais de plus se faire confiance. Ouais. D'être plus attentif. D'écouter plus aussi. Ouais, je lui dirais ça en fait. Ouais, mais d'y croire un peu plus. D'y croire beaucoup plus en fait. Et de moins se disperser en tout cas. Ah ouais, tu t'étais dispersé. Ouais, moi je t'ai dispersé. Je me suis beaucoup dispersé. Ouais. Trop. Ouais, je comprends. Je lui dirais ça. C'est un bon conseil. C'est des bons conseils. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment une difficulté ou une peur que tu as et que tu essayes de régler ? Oui, il y en a plusieurs. Un challenge ou quelque chose, une difficulté que tu essayes ? Non, mon challenge en fait en ce moment, c'est dans la stratégie que j'essaie de mettre en place pour mettre quelque chose de pertinent et de récurrent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire véritablement de gérer une transition que j'ai envie de mener à bien et donc d'exister un peu plus sur les réseaux sociaux. dans un milieu où il y a beaucoup de gens dans le développement personnel, tu le sais. Donc, j'essaie d'amener des contenus qui soient pertinents. Mais mon objectif, c'est d'amener de la formation parce que je viens de là et d'amener le plus de formation, donc d'informations possibles à un maximum de personnes. c'est ça le challenge et par rapport à ça, je me pose plein de questions. J'essaie de m'entourer de personnes qui sont plutôt bonnes dans ce qu'elles font. Je t'ai parlé tout à l'heure d'un live que j'allais faire avec quelqu'un, avec un psy qui est plutôt bon sur tout ce qui est narcissisme et pervers narcissique. J'ai aussi l'idée, je t'en parle parce que je ne t'en ai pas encore parlé, mais j'aimerais monter en week-end autour du développement personnel, pourquoi pas à Paris ou dans le sud, en faisant venir des gens compétents autour de ce week-end dans lequel on pourrait inviter un maximum de personnes. C'est un projet dont je voulais te parler. Je le fais là. C'est très bien. J'adore. C'est un beau projet. Dans lequel on ferait venir des gens de ce milieu qui sont plutôt reconnus et qui sont plutôt forts dans ce qu'ils font pour amener de l'information complémentaire à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est ça l'idée. C'est clair. C'est des beaux projets. Mes pensées du moment sont autour de ça au niveau du business. D'accord. C'est ça. Je comprends. Quel est l'impact que tu aimerais avoir sur les autres ? Quel est l'impact que j'aimerais avoir sur les autres ? J'aimerais avoir un bon impact. Je vais te prendre un exemple. Tout à l'heure sur les réseaux, sur Insta, il y a une personne qui poste c'est un sportif que je ne connais pas du tout qui poste je crois qu'il était au restaurant et il prend une photo d'une personne au restaurant rasée comme moi avec des lunettes et qui est en costard. Et sur son message il met la chose suivante je viens de rencontrer le sosie de Thierry Auré qui est en train de me motiver pour mon prochain combat. Il poste le truc moi je vois qu'il me cite et tout de suite je ne réponds pas je n'ai pas le temps de répondre. Une heure après il me renvoie un message en m'indiquant la chose suivante j'espère que je ne vous ai pas vexé avec ce que je viens de faire et je lui dis mais non pas du tout en fait ça m'a fait rire très bien et continuez et je vous souhaite bon courage et beaucoup de succès dans tout ce que vous allez réaliser. Mais c'est ça en fait il ne faut pas se prendre au sérieux et qu'il ait pu faire ça en se disant je peux le faire au regard de ce que je vois de lui de ce que j'interprète je peux faire ça mais ça c'est bien en fait. Oui en fait tu transmets une énergie où les gens se sentent connectés à toi aussi. Voilà c'est ça tu le sais très bien tu le vois dans les messages et les gens ils sont hyper connectés à tous les messages que je reçois te concernant parce que tu vois je repose des fois des trucs de toi il y a des personnes qui me demandaient aussi comment à toi quand est-ce qu'on allait faire ce live ça y est Moi aussi il y a plein de gens qui m'ont dit qui m'ont dit qu'ils avaient hâte que tu viennes sur le podcast Donc voilà ce que j'aimerais laisser c'est ça c'est quelqu'un qui on ne se prend pas au sérieux on se remet en question la vie elle n'est pas facile bien évidemment mais après il faut juste bien s'entourer développer de l'intelligence des compétences nouvelles structurer un peu ses objectifs et puis après quand on est dans l'action de toute façon dans l'action il ne peut se passer que de bonnes choses C'est vrai je suis d'accord C'est ça l'idée si c'était ça la conclusion ça serait ça synchroniser la pensée à l'action Ah j'aime beaucoup ça ça j'aime beaucoup l'alignement Pour exister c'est synchroniser la pensée à l'action c'est comme ça qu'on existe exister c'est être à l'extérieur en fait Ouais c'est vrai Ah c'est beau Voilà Bah écoute je suis trop contente qu'on ait fait ce podcast ensemble Merci à toi de m'avoir accueilli Vraiment merci et puis je vous invite tous à aller suivre Thierry sur TikTok et sur Instagram Thierry Lauré de toute façon on va mettre tes pseudos et Mariam et Mariam Merci à toi Merci à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501